Et on reprend cette partie en repagnie de MindRabbit, salut salut, tu m'entends ? Effectivement si j'ai mon micro qui est coupé ça marche pas très bien. Je viens de t'envoyer en MP l'adresse du serveur de tête, j'espère que c'est bien ça. Normalement c'est bon, après sauf si le premier mot est faux, normalement on reste du replay. Ternos c'est encore ce que je connais de mieux disons pour le petit hébergement personnel sans avoir à casser la tirerie. Pour les petits hébergements justement ce que je fais c'est que j'éberge le serveur directement sur mon ordid. C'est vrai, maintenant que j'ai la fibre je devrais pouvoir faire ça moi aussi. Si tu as un ordid, une connexion qui tient bien normalement c'est plus efficace que Ternos. C'est vrai, faudrait peut-être que je m'y mette. Dès que tu dépasses les 3-4 personnes, il commence à y avoir quelques difficultés niveau performance malheureusement. Bah ça se comprend. Même en été, un hébergement sur ordinateur ça avide ses limites avec la chaleur. C'est peut-être mon soucis, maintenant j'ai une très bonne connexion mais une machine qui est un peu vieillissante. Alors en soit peu importe la machine, avec la chaleur, tous les ordinateurs ils ont un peu du mal. J'essaye de garder à mon appart à l'abri des grosses chaleurs mais à un moment on ne peut pas aller à l'encontre des lois de la physique quand elles s'en mêlent. Même en dehors de la chaleur extérieure, juste le fait d'avoir un ordinateur qui tourne ça fait de la chaleur aussi. En force ouais. Ça veut dire que ce serveur a été formé à l'initiative d'une amie qui elle ne se fait pas le luxe d'avoir une connexion aussi bonne. Je sais pas si j'ai beaucoup de ressources à te passer, j'ai déjà un petit peu galéré ces dernières minutes pour avoir les miennes. On va voir les miennes. Je vais juste emprunter un peu de pierre. Je sais pas s'il y a un océan à côté. Oh il y a de l'eau pas loin. Il y a des structures qui te donnent du fer. Ça va plus vite que t'es allé dans les grottes. Pour le faire du début c'est plus intéressant. Ouais c'est bien eu. Il y a des failles sous-marines. Et même dans ces failles sous-marines là, t'as des cartes au trésor qui t'amènent à un peu plus de fer et même parfois du diamant. C'est plus fun que d'aller miner en tout cas. Eh bah ouais. Je vais aller jeter un oeil du côté de l'océan d'ailleurs. Parce qu'il en est. Parce que je suis parti pour explorer l'océan, je me suis pas fait le bateau. C'est malin. L'océan est vraiment devenu une ressource intéressante en début de partie. Moi je me souviens quand je jouais en solo, que j'étais en galère de bouffe. J'y allais à coups d'algues. C'est pas ce qui se fait de plus consistant mais au moins il y en a partout. Ça évite de mourir de faim pour rien. En soit, depuis la mise sur l'océan, les débuts de partie sont très différents maintenant. Les océans peuvent fournir à peu près tout ce dont on a besoin au début. Je suis pas loin derrière. Je vois ça. Je savais comment on a tourné. Je sais pas. Et là en fait, vu qu'on est dans un biome avec les algues, comme tu peux voir sur le côté. Là du coup il n'y a pas beaucoup de débats qui apparaissent là. Il y en a une là, à gauche. Il y a une qui est apparue dans les algues. Dans les algues. Pas mal. Ah ouais. Alors. Le premier coffre. Avec 10 de fer. Ah oui d'accord. 10 de fer plus 3 c'est parce qu'il y a des pépites de fer. Il y a 13 pépites de fer. Juste parce que je suis fait un bateau de celui dans le fond. C'est quand même cool. Ouais c'est clair. C'est un peu plus... Normalement, j'espère qu'il y aura. Parce qu'en fait, en général il y a 3 coffres dans les épaves. Mais les générations sont un peu puggées. Bah ouais, ça s'enfonce dans le sol tout ça. En plus avec moins de coffres que ce qu'on est censé avoir. Et là j'ai un poisson avec le console. Une faille juste à coller à ça. Il doit avoir son arbre. Il doit avoir son utilité aussi. Ah, il y en a un deuxième. C'est celui avec la nourriture. Je sais pas, j'aurais bien voulu te montrer les cartes de trésor. Si tu les avais jamais vues. Heureusement il n'y en a pas. Ça c'est des choses que j'avais vues. Mais dont je ne me suis jamais pensé sur... Penché, pardon, sur les... ...etapes de loot. Et sur ce que ça peut vraiment fournir en gameplay. Ouais. C'est pour le faire et pour la carte de trésor. C'est une preuve de plus que j'ai été spectateur passif des... ...des dernières grosses mises à jour. En fait surtout que je me suis intéressé... J'ai essayé de me lancer dedans. J'ai pas eu le courage d'aller très loin. Mais j'ai essayé de me lancer dans speedrun. Quand tu fais du speedrun sur minecraft, t'es obligé d'aller dans les j'ai pas. Il y avait un nouveau... Un nouvel animal c'est... Un nouvel... Ils ont rajouté un nouvel animal c'est... ...les... ...poupes lumineux. Et il me semblait que ça apparaissait que encore. Mais il y en avait... Il y avait des sacres d'encre lumineux. Sur la surface. C'est qu'il y a dû y avoir des... Ah c'est parce qu'en fait ils étaient dans la faille et ils sont morts dans la faille. Ah ouais bah tout s'explique. C'est que des trucs des profondeurs ouais. Alors l'utilité je crois c'est juste de highlight les écritures des panneaux. Je sais pas s'il y a autre chose. Il y a les... ...les item frames aussi. Ah ouais ouais tout à fait. Ah ça touche de loin c'est vrai ça. Je sais même pas si j'ai rajouté... Enfin après en fait ce qui est pas mal c'est... Quand tu es en créatif après tu peux modifier ces panneaux beaucoup plus qu'avant. Et il y a des gens qui font des animations avec. C'est pas mal ça. Des petits détails animés avec les panneaux c'est rigolo. Ah c'est stylé. Un jour je me repencherai là dessus. Parce que ce que j'aimais bien travailler à une certaine époque c'était justement tout le côté créatif. Command block et... Les mises en scène et... Script et map aventure à partir des command block. Ah ouais c'est ce que je fais... En soit pas tant de map aventure que ça. Ce que je fais c'est qu'on se retrouve assez souvent sur des petits serveurs roleplay. Et j'essaie de créer du contenu roleplay avec les command block. C'est trop intéressant ça. Après la syntaxe a énormément évolué depuis l'époque où je m'y connaissais bien. Donc si je voulais m'y remettre je prendrais beaucoup de temps je pense. C'est une purge... Même pour moi qui suis actif dès qu'il y a des nouvelles mises à jour en général ils font des gros changements. C'est une purge de rattraper le temps. Et ça crée des grosses incompatibilités d'une version à l'autre en plus. Euh... Oui c'est... En soit je sais qu'il y a des mecs qui sont très très vieilles et qui marchent toujours maintenant. Mais ouais sur des gros systèmes très compliqués malheureusement ça finit vite par moins de argent. Ouais surtout le truc qui est dommage c'est que depuis qu'ils ont rajouté les datapacks sur le jeu. Bah tout ce qui est command block est devenu beaucoup moins intéressant pour une map aventure. Parce qu'il y a plein de possibilités avec les datapacks. C'est pas vraiment faisable avec les commandes. Ouais encore un truc que j'ai pas pris la peine de creuser alors que pourtant le potentiel a l'air énorme. J'avais vu qu'on pouvait changer disons les algorithmes de génération de loot dans les structures. Entre autres. Enfin je vois que la nuit est en train de plomber. Je peux me défendre. Mais j'ai toujours pas de lit. Je me suis fait une pioche en fer pour lui. Parce que j'ai vu le faire dans le... enfin une pioche en pierre pardon. J'ai vu le faire dans l'épave. Un bouclier c'est ça qui me manquait aussi. C'est comme ça je crois. Non c'est l'inverse. Un de fer en haut et du bois partout sauf en bas à droite et en bas à gauche. Voilà c'est ça. Très facile à craft hein. Un indispensable je pense. Ah ouais clairement. J'ai choqué deux petits lingots en plus. C'est vraiment des objets spéciaux que tu nous as ramenés. C'est ce qu'il y avait dans l'épave ? Le chapeau en cuir protection contre le feu niveau 3. Bon. Ah j'ai gardé, il y en avait un qui était protection 3. Que j'ai gardé pour moi en attendant d'avoir l'armure. Bah ouais. Un peu plus utile qu'un petit chapeau protection contre le feu. Je vais peut-être nous ramener des lits. Ah formidable. Il y en a que deux valoreusement. Ah c'est dommage. Je pense qu'ils ont fait qu'il est vraiment pas mal. C'est au niveau des minerais. Maintenant quand tu mines du fer tu obtiens euh... Surtout qu'obtenir le bloc de fer. Le bloc de minerais de fer on obtient du... Du fer euh... Je sais pas comment il est en train. Ouais. Bref du fer euh... Un minerai brut quoi. Voilà. Et qu'il faut repuyer. Et du coup ça ça permet que... Est-ce que tu pouvais pas faire avant ? C'est-à-dire que quand t'avais une pioche fortune bah tu récupérais qu'un de fer à chaque fois. Ah et là du coup euh... Bah ça c'est carrément euh... C'est vraiment bien qu'il ait rajouté quoi. Ouais carrément bien. En plus ça permet de simplifier la manière dont on le stack dans l'inventaire selon si c'est un minerai dans les profondeurs ou à la surface. Le bloc est différent mais le minerai qu'on récupère elle-même c'est trop pratique. Et puis bon euh... Récupérer le bloc en soi je pense que personne sera nostalgique de la situation précédente euh... En fait surtout ce qui se passait c'est que... Quand on arrive très loin dans le jeu après on finit par avoir la pioche super enfantée et tout. Et on se retrouvait vite à manquer de fer juste parce qu'on récupérait plus vite le diamant que du fer dans les grottes au final. Avec le fortune. Je crois qu'en vrai en survie j'ai jamais été aussi loin que ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Comme j'ai dit moi je suis un peu le tryharder de Minecraft donc euh... J'essaie de me retrouver en fait surtout ce que j'aime bien faire c'est de me retrouver avec le stuff à fond le plus vite possible. Pour euh... Pour pouvoir m'attaquer à d'autres projets directs. Peut que d'avoir à se concentrer sur les équipements. Ouais j'en connais pas mal qui euh... Qui sont comme ça ça a son intérêt. Et euh... Moi j'ai tendance à vraiment euh... M'éparpiller un petit peu dans mes tâches. Ce qui n'aide pas à... A être le plus efficace mais euh... C'est comme ça que j'aime bien le faire. J'arrive deux secondes j'ai un appel. Ok. Pour l'instant j'essaye de euh... De euh... Délimiter ce qui pourrait constituer le... Les angles de... De ma future base. Pour euh... Mettre un petit peu au clair euh... Tout ce qui se trouve à l'intérieur là. Ce serait intéressant mais il me reste encore à savoir euh... Quelle manière la plus intelligente de le faire. Pour l'instant c'est une ébauche. Et running gag je n'ai toujours pas de quoi me faire. Je me fais attaquer jusqu'à mes portes. Ah c'est vraiment pas mal parce que j'ai pas de nourriture et je suis à deux coeurs en train de me promener et zigzaguer entre les nez. Aïe 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 aïe. Normalement j'entre où là ? Au moment où je dis normalement j'entre en vie je me prends un coup d'araignée j'ai qu'un coeur. Est-ce qu'il faut que je viens à ta rescousse ? Normalement ça devrait le faire. Il y a pas... Il y a pas l'air d'avoir de monstre entre chez nous. Alors... C'est pas parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait tout le tour de la base. Mais ouais il fait jour donc de toute façon ça va pas me faire attaquer. Ça finira par aller. Il faut juste que je passe vraiment attention à pas prendre de dégâts de chute. En plus la base que j'ai installée et que la scourge a installée tout à l'heure aussi un petit peu plus en contrebas et quand même dans un endroit très escarpé coincé entre les montagnes. On a fait plus tranquille comme emplacement. Il y a un tunnel qui permet de rentrer de toute façon. Ouais quand on arrive d'en haut ouais. J'ai un peu peur de courir moins vite que le creep. Non c'est bon je le dépasse. Je stresse. Et j'y suis. Bien joué. Bon attends faut juste pas que... Oula. Ah bah voilà. Oh non. C'est bon j'ai ramené de quoi faire des lits de toute façon. Tu veux faire un lit tu fouilles ? Et au moins l'équipement n'est pas loin. J'ai sous-estimé la distance dessous. En plus j'ai pas été trop sadique j'ai pas mis un compteur de morts pour me moquer des gens qui leur puissent l'ouvrir. Ah bah pourtant je suis mort une fois tu peux le mettre je fais super attention. De toute façon je ne suis même pas OP sur le serveur pour l'instant. Donc je peux même pas faire le scoreboard. On met des panneaux et on note à la main. C'est un genre de petite stèle dommage. C'est bon. Hop. Du coup je t'ai mis dans ton inventaire un lit. Oh impeccable. Je vole juste une porte. Aucun soucis. Pour aller dans l'eau. Ça permet de respirer souvent. Ah toujours ? Je sais pas quand est-ce que ça sera nerfé mais ça finira forcément par arriver. Ouais je pense pas. Depuis le temps que c'est utilisé et que c'est abusé je pense que si ils l'ont pas rentré l'enlever c'est que... Peu importe situation il y a toujours un moment, une façon de respirer solo ou même juste tout bête que prendre un saut et... et de cliquer plein de fois sur le bloc en face de ça. J'ai coloré mon lit en rouge parce que c'est la loi. C'est la loi ? Ouais. Faut que je colore mon lit en rouge aussi ça veut dire ? Non c'est... tu fais comme tu veux c'est juste ma loi. Personnelle. J'aime bien colorer tous les trucs en orange. Pourtant c'est vraiment mon couleur préférée et c'est pas si compliqué que ça à faire. C'est-à-dire que c'est un peu compter, tout le monde n'a pas du orange comme ça chez soi. Mais en même temps c'est vraiment tout bête à faire. Et c'est l'entre-deux parfait. Mais ouais c'est vrai. Deux fleurs c'est réglé. Il y a en plus deux fleurs qui sont présentes quasiment partout. En plus là on est dans une flower forest donc on peut même prélever de n'importe quelle couleur quasiment directement à la source. Peut-être partir d'exploration pour trouver un village. Ce village c'est devenu un vrai lieu d'intérêt. Ah c'est... Alors j'ai perdu mon... Ah non il est là. Les villages bah c'est... C'est ce que je disais c'est que... Tôt que c'est embêté à aller dans les grottes pour miner. Avec les villages on peut juste euh... En fait on peut se faire tout l'équipement juste avec les villageois. En fer ? Ou euh... Un diamant. Un diamant. J'en suis assez surpris en vrai. Je savais pas qu'il y avait un potentiel de trade sur les diamants comme ça. Ah les villageois... En fait... Avec les villageois tu peux échanger tous les enchantements du jeu. Alors attends... Tous les enchantements. Il y a une page du Wheaties. Ça rend la table d'enchantement basiquement obsolète quoi. Je... Je... Je pense que j'ai pas crafté de table d'enchantement depuis euh... Sur euh... Dix ou quinze survies différentes. Depuis la 1.14 j'ai pas fait de table d'enchantement. Bah alors... Ah je suis vraiment issu d'un autre temps en main. Ah bah... Ah bah... Si pareil... En vrai ça manque un peu l'époque des tables d'enchantement. Mais en ce fois c'est tellement... En fait c'est tellement fort... Que c'est presque frustrant d'aller faire les enchantes à la table d'enchantement une fois qu'on a découvert ça. Bah c'est vrai. Bah il y a le côté semi-aléatoire. Et même pendant très longtemps complètement aléatoire de... De la table d'enchantement. Il y a... En fait il y a... Un premier villageois. Qui s'appelle l'armoreur. Depuis 1.14 en fait on a... Il y a des types de villageois différents. Ouais c'est vrai. Et on peut les faire volontairement en fait. C'est-à-dire que tu prends un villageois qui a pas de métier. Tu le poses à côté d'un certain bloc. Et il devient du métier cible. Bon emploi mais en plus efficace. Voilà. Et du coup avec ça. Tu as l'armoreur. Et qui en fait dans ses échanges a... Tous les équipements en diamants. Qui est complètement pété. Basiquement. Et après il y a un autre villageois. Qui s'appelle le... Le librairien. Enfin le librairienne. Le libraire. Et euh... Il a plusieurs de ses enchantements qui sont des livres enchantés aléatoires. Sauf qu'en gros ce que tu fais c'est que tu... Vu que dans son premier échange il y a un livre enchanté. Bah tu poses la table qu'il transforme en libraire. Tu regardes l'enchantement et s'il sait pas ce qui t'intéresse. Tu la casses, tu la reposes et il a un autre enchantement. Jusqu'à ce qu'il ait ce que tu veux. Et ça si c'est pas une exploitation d'une mécanique euh... Je sais pas si les développeurs l'avaient prévu comme ça en réalité. Je sais pas non plus. Je pense qu'ils avaient clairement prévu que les gens utilisent les villageois pour s'enchanter. Mais le fait de changer le villageois jusqu'à ce qu'il ait l'enchantement voulu, ça je pense qu'ils l'avaient pas prévu pour le coup. Ouais c'est grave. Et du coup c'est avec ça surtout que les gens récupèrent du mending. Et ça c'est... L'enchantement qui répare avec l'XP. Qui est très très convoité de ce que j'ai compris maintenant. Bah donc à partir du moment où tu as un équipement qui est à fond euh... L'intérêt c'est juste d'avoir cet équipement là pour juste plus avoir à se concentrer sur l'équipement du tout euh... Et pouvoir faire d'autres choses. C'est pour ça que je cherche un village pour faire euh... Ces petites choses là. Ah mais c'est que des fois les villages ils sont un peu capricieux. Et après bon ça c'est ma petite découverte. Les gens d'habitude utilisent le Fletcher s'appelle. Et en fait tu peux échanger 32 bâtons. Contre un d'émeraudes. Qui est quand même pas mal. Bah... C'est hyper facile à fermer ça. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Ah oui ? Pour tout j'ai vu assez peu de gens se servir et j'ai même d'ailleurs... Oh le village ! Ah non j'ai un dit c'est... C'est un puits. Ah... Euh... Euh... En fait il y a un autre villageois qui est encore plus euh... Plus à pété que ça. Qui est le cartographe. Déjà c'est ce villageois là qui échange les cartes qui permettent de trouver les manoirs. Avec les totems d'immortalité dedans. Ah oui d'accord. Et surtout ce villageois là a un échange qui est ultra intéressant. C'est 11 de euh... panneaux de verre. Vraiment les vitres. Contre un des modes. Ah bah là encore... Ah oui bah... Et donc j'ai fait le calcul ça veut dire que... Environ 3,75 blocs de sable égale une émeraude. C'est... Là j'ai même pas les mots pour dire combien c'est pété. C'est euh... Sachant qu'un livre enchanté d'un truc genre protection 4 etc. c'est 30 émeraudes. Donc en gros tu vas dans un désert, tu te fais plaisir. Tu reviens et t'as ton équipement à fond gratos. Émeraude gratos. Voilà. Y'a pas un moment où on arrive à épuisement de ce genre d'échange ? Bah en fait y'a une limite. C'est à dire que tu peux échanger qu'un certain nombre après ils se bloquent. Mais faut juste attendre un peu et ils se remettent bien. Bah du coup la stratégie consiste juste à reproduire les villageois en boucle et faire plein de villageois comme ça pour quasiment jamais être limité. Et le pire dans cette histoire c'est que le seul truc qui était compliqué à récupérer en ayant tout c'est l'expérience. Mais cet échange avec les villageois des vitres ils donnent énormément d'expérience. Ah bah partie terminée. Voilà. Pour 15 émeraudes, en gros l'équivalent d'un échange qui fait 15 émeraudes, à peu près 150 litres, et bah ça te fait passer de niveau 0 à niveau 8, 9. Donc en fait là quasiment tous les aspects du jeu sont couverts et assurés par quelques villageois quoi. C'est à peu près l'idée ouais. J'en reviens pas. Et ce qui est marrant c'est qu'en plus ça c'est juste côté équipement mais y'a plein d'autres choses que tu peux récupérer avec les villageois. On peut faire des enderperles aussi. On peut faire villageois qui font les enderperles. En plus ce qui est pratique c'est qu'avec ça tu peux avoir des nametags et des tells. C'est vraiment pas super sympa à tenir. C'est vraiment n'importe quoi ces villageois. C'est devenu le coeur du jeu finalement. Pour s'équiper en tout cas. Oui bah c'est justement ça m'intéresse. C'est à dire quand on veut faire d'autres projets sur les survies bah on commence, on fait des villageois, on se met bien en équipement et on passe à la suite quoi. Et on passe à autre chose. Parce que ce qui est triste c'est que le nombre de survies que j'ai vu comme ça où les gens y commencent, ils font des villageois. Et après une fois qu'ils sont couverts complets en équipement vu qu'ils prévoient aucun truc pour ce que ça fait à tous ils font bon bah j'ai rien à faire. C'est un peu le côté négatif de ce cas c'est que les gens qui ont rien de prévu en termes de construction derrière bah juste font ça et arrêtent de brûlons. Côté de moi. Je refais attaquer par des fantômes. Nom de dieu. Ah bah je vais d'aucunité pour ça. Ah bah non attends je peux même juste poser mon lien. Voilà. J'espère qu'on en aura plus. J'aurais pu en entendre parler. Dans ce temps là je vois Thibaut salut qui me dit que je suis sur le compte Hugo Descrits de Podculture. Bah j'imagine que je suis... Si c'est un de mes commentaires qui a dû être pris pour illustrer le débat de la veille ou un truc comme ça. J'imagine que c'est pas pour ma contribution à la culture française que je suis sur le compte Hugo Descrits de Podculture. Il faudrait que j'aille voir ça. Oui. Bah ouais j'imagine. C'est la deuxième fois je crois. Au moins. Parce que je peux en avoir loupé. Mes contributions sont prises. Mes commentaires sont montrés à la face du monde. C'est une espèce de célébrité. Un petit quart d'heure de gloire. Extrêmement limité mais qui fait plaisir toujours. En attendant ça fait un certain temps que je capture donc je vais interrompre la capture de cette partie ici. Et on se retrouve pour une prochaine session.